Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, non pas cette fois consacrées uniquement au post-traitement, mais également à la prise de vue. Donc dans cette série de trois vidéos que j'ai réalisées pour l'instant, je vais vous montrer comment je crée une image, depuis l'idée, le choix de la composition sur le terrain, les réglages, etc. et ensuite, dans une seconde partie, le post-traitement de Lightroom vers Photoshop, puisque c'est mon workflow habituel, afin d'aboutir à l'image finale. Alors, on démarre tout de suite cette série de vidéos, avec cette première composition qui a été élaborée à la station de métro Paneneuys à Bruxelles. Alors, sans plus tarder, embarquez avec moi dans le métro. Paneneuys, une des plus belles stations de métro du monde. Et donc là, je suis à nouveau avec mon pote Eric Muller. Et donc, on va réaliser une astuce qu'on peut. Vous allez voir en fait deux compositions différentes, une que Eric va choisir et une que moi je vais choisir. Et on va expliquer nos choix, pourquoi, et on va vous montrer techniquement comment on réalise ces compos. Voilà, alors, sans plus tarder, on y va. Let's go ! On va aller découvrir ça. Alors, en même temps, on vous fait la visite guidée, hein ? Hein, Eric ? Donc, vous voyez, ce qui est particulièrement intéressant dans cette station, c'est tous ces tubes orange. Vous allez voir, c'est orange, it's the new black. On a notre ami ici, Rabat, qui est d'ailleurs en train de faire aussi des compos. Alors, Rabat, qu'est-ce que tu nous fais là ? On va regarder un petit peu ce que Rabat est en train de souter. Vous voyez, là, ça fonctionne pas mal du tout, hein ? Très science-fiction. Donc, vous voyez, ce type de station, c'est hyper futuriste. Vous pouvez faire vraiment des cadrages. Il dirait qu'on est dans un vaisseau spatial. Donc, là, voilà, je vais commencer, moi, de mon côté, à chercher ma compo. Donc, comme d'habitude, je vais travailler d'abord un petit peu au smartphone pour voir un petit peu quel type d'objectif je vais au final utiliser et surtout où je vais me positionner. Donc, comme toujours, j'évite de sortir tout le matos direct. Donc, je préfère d'abord un petit peu repérer les lieux. C'est plus facile, on est plus flexible avec le smartphone. Donc, là, moi, je pense, j'ai envie de jouer sur l'effet de vitesse. En fait, comme vous pouvez le voir ici, on est sur une rame de métro. Les métros, ils vont passer comme ça ici. Et donc, voilà, il y en a un qui arrive d'ailleurs. Et du coup, en fait, ça va nous permettre de faire des filets. Là, regardez, il y en a un qui va passer derrière moi. Mon but, ça va être d'essayer d'avoir un filet des deux côtés. Donc, il y a une ligne ici à gauche et il y en a une autre ici derrière moi à droite. Je n'arriverai peut-être pas à avoir les deux métros simultanément parce qu'il faudrait pas mal de chances. Mais je vais donc vous montrer comment on peut prendre les deux photos séparées et ensuite les assembler dans Photoshop. Alors, donc maintenant, on va passer à la recherche de compos où je vais me positionner. Voilà, donc là, je décide pour une symétrie. C'est-à-dire que je vais me placer comme ça, à cheval. Voilà. Alors, ici, on est au début de la station. Donc, il y aura d'office plus de monde. Donc, je vais peut-être reculer. En plus, là, comme vous pouvez le voir, il y a une tâche de je ne sais pas trop quoi. C'est jaune, un peu bizarre. Donc, on va plutôt reculer. Pour aussi avoir un effet plus long de profondeur. On va aller voir une rame plus loin. Alors, vous voyez, les sièges oranges aussi, c'est sympa. Il faut les intégrer dans la photo. Donc, ici, ça pourrait fonctionner. Il y a juste ce truc-là qui gêne au niveau compo. Donc, dans mon évaluation, positif, neutre, négatif. Là, c'est typiquement quelque chose de négatif puisque ça recouvre, en fait, le positif dans la photo, c'est-à-dire les espèces d'auréoles oranges. Donc, je vais aller voir plus loin, si jamais il n'y en a pas. Voilà. Alors, de ce côté-ci, ça donne quoi ? Voilà. Ici, on n'a plus le problème des auréoles. Comme vous pouvez le voir, c'est pas mal. On a juste une plaque ici au sol. Mais bon, ça, on peut peut-être l'éviter. Donc, ici, c'est potentiellement intéressant. Alors, je vais quand même aller voir plus loin. Comme ça, il y a moins de monde. Voilà. Alors, ici, c'est pas mal au niveau de la perspective. On a une bonne perspective. Par contre, on voit très fort les panneaux avec l'affichage des stations. Donc, je pense que je préférerais aller plus loin pour que ça se voit moins. Alors là, évidemment, on a une poubelle qui est attachée. Donc, ça va être compliqué. On va se mettre un peu plus loin encore. Alors, ici, ça semble pas mal. Alors, j'évalue. Donc, là, c'est pas mal pour le siège, la perspective. Il y a juste ici, on a un petit panneau info avec lequel il faudrait jongler pour pas qu'on le voit dans la compote. Comme j'aimerais bien inclure, en fait, le haut des auréoles ici, que je trouve sympa. Donc, il y a une superposition ici. Donc, je vais voir encore un peu loin. Donc là, ici, au niveau de la poubelle, on va se retourner dans l'autre sens. Ah, voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai la même scène. J'ai juste les sièges qui sont cette fois de l'autre côté. Mais vous voyez que là, les panneaux blancs sont minimisés. Et je n'ai pas vraiment de superposition très gênante. Elle est beaucoup moins gênante ici. Donc, on va shooter ici. Donc, voilà. Là, j'ai trouvé l'endroit qui, pour moi, me semble plus adéquat pour cette composition. Donc, je suis au fond de la station. Donc, je serai un peu moins dérangé par le monde. Et en plus, je n'ai pas trop d'éléments qui se superposent. Donc, le cadrage que vous avez vu a été pris à l'objectif 0,5 sur mon iPhone. Ce qui équivaut donc à un 13 mm au niveau full frame. Donc, je vais sortir mon 14-24. Je me mettrai à 14 et je devrais avoir plus ou moins le même cadrage. Donc, on sort le matos et on tente tout ça. Donc, là, je vais afficher mon quadrillage qui me permettra plus facilement d'aligner les éléments ici puisque, comme vous le voyez, je tente une symétrie et que, donc, par défaut, une symétrie se doit d'être parfaite. Donc, là, j'enlève 2 secondes les infos. Ça me semble pas mal. Donc, je vais vérifier, en fait, ici, que les lignes partent bien du même coin. Je pense que je ne suis pas tout à fait au centre. Voilà. OK. Là, ça m'a l'air mieux. Alors, je vais peut-être incliner un petit peu comme ceci vers le haut. Alors, c'est dommage, ici, en haut, il y a une caméra. Donc, ça coupe un peu le bord du cercle. Mais bon, je travaille récent en post-traitement parce que, là, je n'ai pas trouvé de meilleur endroit. Donc, là, je check. Alors, regarde, il faut surtout surveiller les coins. Là, c'est bon. On a presque le bout jaune qui touche. Et là, on a presque le bout jaune qui touche. Donc, là, on n'est pas mal. Je vérifie bien l'alignement ici au centre. Donc, comme j'ai mon quadrillage affiché, je peux voir la ligne. Donc, là, ça me semble bon. Je peux même me permettre de redescendre un chouïa pour être moins en contre-plongée. Alors, je vérifie par la même occasion que je suis de niveau. Voilà. Vous voyez que je ne l'étais pas parfaitement. Voilà. Là, on est bon. Donc, une fois que vous avez trouvé tout ça, vous verrouillez absolument bien tout pour éviter de dérégler par inadvertance. N'hésitez pas à bien tout serrer. OK. Donc, là, maintenant, au niveau réglage. Donc, là, surtout pas ISO auto. On se met à l'ISO le plus bas. On va fermer. Là, on a un premier métro. Donc, là, une seconde, ce n'est pas assez. Je vais fermer à F seconde. Je vais descendre en ISO. Voilà. Comme ça, là, j'ai un long temps de pause. Regardez, je déclenche. Idéalement, j'aurais dû mettre le retardateur, mais comme il est là, j'agis. Voilà. Vous voyez que là, j'ai déjà réussi un chouet de filet. Alors, maintenant, je vais en profiter pour vite mettre le retardateur. C'est quand même mieux. Ou utiliser une télécommande. Voilà. Donc, là, je vais le prendre quand il repart, en fait. Voilà. Là, il va repartir. Alors, peut-être 8 secondes, c'est trop. Donc, je vais mettre un petit peu moins. Vite. Je rouvre un peu. Voilà. 5 secondes. Hop. Retardateur. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, vous voyez, le résultat est pas mal à 5 secondes. Donc, là, j'ai un bon filet. Maintenant, il me faut le même filet à gauche. Et idéalement, ce que j'aimerais, en fait, c'est avoir un personnage ici. Ou ici, éventuellement, assis. L'idée, c'est d'avoir un personnage à gauche aussi pour contrebalancer. Vous voyez, dans une symétrie, ici, il y a un petit décalage. Donc, ici, regardez, j'ai justement quelqu'un. Donc, je vais mettre en ISO auto, cette fois. Alors, pas besoin de F16. Voilà. F8, c'est très bien. Et je vais shooter. Voilà. Donc, là, j'ai déjà, s'il le fallait, un sujet. Donc, là, ce que je vais faire, c'est enlever le retardateur pour pouvoir shooter en rafale. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Je suis en AF continue. Alors, je suis en ISO auto. Vous voyez, évidemment, que du coup, c'est les isogrammes très haut. Donc, ce qu'on peut faire, si on veut éviter ce problème, on peut ouvrir plus. Puisqu'en fait, on a juste besoin d'une zone de netteté sur le personnage. Donc, là, vous voyez qu'on a déjà des ISO plus raisonnables. Mais, évidemment, maintenant, je n'ai pas de personnage. Au pire, si je n'ai pas de personnage, ce que je peux toujours faire, c'est me mettre moi-même en scène en allant me mettre là et en utilisant la télécommande, la commande à distance, par exemple, avec l'application Snapchat sur le téléphone ou un tout autre type d'application qui permet de faire de la commande à distance. Alors, on va quand même attendre. On aura peut-être quand même un sujet. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'en fait, on voit l'horaire des métros. Et donc, je peux regarder dans combien de temps va arriver le prochain. Donc, là, pas de chance, l'affichage du métro n'est pas affiché. Donc, là, j'en ai profité, voilà, comme vous pouvez le voir, pour shooter le personnage qui me regardait. On va aller zoomer pour voir s'il est suffisamment net. Ce n'est pas mal, ce n'est pas tout à fait net. Donc, on va essayer d'en attraper un autre qui viendra se positionner ici. Alors, je vais enlever l'affichage du quadrillage. Voilà. Comme maintenant, je suis certain de ma compo. Comme ça, je vois moins d'infos. Je n'ai d'ailleurs pas besoin, pour le moment, d'afficher tout ça. Donc, là, il faut être rapide. C'est-à-dire que maintenant, typiquement, si il y a un personnage, je me mets dans ces réglages-là, c'est-à-dire, vite, grande ouverture. Ah, écoutez, il y a un métro, donc là, je rechange. Hop, iso, iso, l'eau, et je ferme, pour allonger le temps de pause. Vous voyez le temps de pause qui s'allonge. Voilà, F16, hop, retardateur, hop. Voilà, pas mal. Je re-shoots jusqu'à l'arrêt. Voilà, et pourquoi pas, même quand il a arrêté. Voilà, hop, et on redéclenche pour son départ. Alors, vous voyez que je n'hésite pas à varier les ouvertures pour avoir des effets de rendu différents. Voilà. Là, même qu'il est parti, je vais le shooter. Ça va peut-être faire une traînée intéressante au fond. Là, il est un peu trop fantomatique, en fait. Donc, il me faut, apparemment, il me faut quand même 5-6 secondes. Donc là, je re-switch automatiquement sur l'iso-auto. Je rouvre plus fort, puisque là, le but est de capturer donc un sujet. Vous voyez que j'ai une vitesse d'un 250e. Donc là, je suis quasi sûr de figer tout sujet. Alors, éventuellement, si vous voulez qu'il monte moins haut en ISO, vous pouvez toujours vous mettre en manuel. Voilà, parce que vous savez qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'une telle vitesse pour figer le sujet. C'est un test. Hop. En même temps, vérifiez une fois l'histogramme. On a un lésé de pique. C'est les hautes lumières ici. Je m'en occuperai après. Donc là, je n'ai pas de sujet. Il n'y a pas d'autres métros qui arrivent pour le moment. Alors, il y a peut-être un sujet qui s'amène au fond. On va voir. Ce qu'il y a, c'est que quand vous vous positionnez comme ça au fond de la station, forcément, il y a moins de gens qui vont jusqu'au fond, mais vous n'êtes plus tranquille pour travailler. Donc, vous voyez, c'est toujours une histoire de compromis. Donc là, j'ai probablement le plan de la station. Là, il y a un métro qui, normalement, doit arriver très prochainement. Voilà. Là, il vient dans l'autre sens. Donc là, je vais me remettre en ISO normal et on ferme rapidement. Alors, attention, j'étais en priorité. Ouverture. Hop. C'est parti. Voilà. Là, on a 6 secondes de pause. Donc, normalement, on devra avoir un flûter. OK. Voilà. Il est à moitié transparent. Donc là, on va refaire la sortie. Je vais ouvrir un peu plus pour avoir un peu moins de filet. J'essaie d'avoir le début. Voilà. Là, j'ai que 3 secondes. Donc, ça va laisser un autre type de filet. On vient de voir là. Hop. Voilà. Celui-là est pas mal, en fait. Après, c'est au choix. Du coup, n'hésitez pas à varier les temps d'exposition pour avoir différents types de filets. Parce que c'est difficile de savoir à l'avance lequel vous allez préférer. Donc, là, j'ai fait des très longs. Donc, où tout est parfaitement lissé. Et d'autres, où on voit un peu à travers le mur, par transparence. Donc, mon souci, je n'ai toujours pas de sujet à ma gauche pour équilibrer ma compo. Donc là, je check un petit peu où j'en suis. OK. Donc, j'ai à droite, j'ai un personnage à gauche sans le métro. Au pire, je pourrais toujours le superposer. J'en profite également pour refaire une photo cette fois sans le mini trépied et le smartphone dans l'endroit. Voilà. Comme ça, là, je n'ai personne dans la composition. Là, j'ai un sujet, justement. Voilà. OK. Donc, là, je fais la mise au point sur la chaise. Oui. Ce n'est pas mal. En fait, là, j'ai quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez, parfois, sans faire exprès. Donc, là, je vais figer les personnages. Je me mets en ISO auto. Et je fais ma mise au point. Clac, 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 clac. Voilà. Au moins, j'en ai déjà un. Je pense que là, si le métro arrive maintenant, ça va le faire. On va se préparer pour le passage du métro. Donc, là, on enlève l'ISO auto. Voilà. On a 6 secondes. C'est parti, mon petit peu. Voilà. Si la dame ne bouge pas, c'est top. On re-shoot. Il ne faut pas qu'elle bouge. Il ne fait pas trop mal. Elle n'a pas trop bougé. Si. Voilà. Mon ami Rabat va me servir de modèle. Mets-toi vite, si tu veux. Avance un peu. Stop, stop. Super. Merci. C'est bon. Ouais. Voilà. C'est ça que je voulais aussi. Donc, là, ce que je vais faire, je vais utiliser l'application. Parce que, comme vous le voyez, c'est assez compliqué comme ça d'attendre. Je vérifie que j'ai un filet à gauche, un filet à droite. Voilà. Donc, là, j'ai ce qu'il me faut au niveau filet. Il ne me reste plus qu'à aller me positionner. Et donc, ce que je vais faire, je vais utiliser l'application de mon smartphone qui me permet de contrôler le boîtier à distance. Voilà. Donc, là, je vais ouvrir mon application SnapBridge. Donc, pour chaque marque de boîtier, il y a des applications différentes de contrôle à distance. Pour que je sois allumé, je suppose. Voilà. Pour qu'il détecte l'appareil. Donc, j'ai choisi prise de vue à distance. Il me demande d'activer le Wi-Fi. En fait, l'appareil émet du coup un réseau Wi-Fi. Ce n'est pas le Wi-Fi du métro. Et donc, là, il va se connecter, si tout va bien, à l'appareil. Et donc, on va voir. Voilà. Il me propose de rejoindre le Wi-Fi de l'appareil. Et donc, là, vous allez avoir l'image qui apparaît sur l'écran de votre smartphone. Voilà. OK. Et donc, là, maintenant, regardez, si je bouge, vous me voyez apparaître à l'écran. Et donc, là, je peux déclencher. Voilà. L'erreur s'est produit. OK. Voilà. Donc, là, l'application tente de se connecter au boîtier. J'espère que cette fois, elle va tenir. Parce que, comme j'ai plusieurs trucs connectés en même temps, du coup, ça crée parfois des erreurs. On va déclencher à distance. Et là, ça a fonctionné. Donc, dans ce genre de situation, je vais me placer moi-même dans la compo, en fait. Donc, là, vous voyez, je peux régler mon boîtier. Je vais fermer un peu plus. Je vais me mettre à F16 pour allonger le temps de pause quand il y aura un métro qui va passer. Et je vais chercher un endroit adéquat, voilà, pour me placer et attendre, donc, mon métro. Voilà. Donc, là, je fais un petit essai avant que le métro arrive. Voilà. Alors, je vois que quelqu'un passe dans mon dos. Voilà. Donc, là, ça fonctionne. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à attendre donc qu'un métro passe et vous restez immobile pendant X secondes de manière à ce que vous ayez une opposition figée et le filet du métro. Donc, là, je vais me placer parce qu'il y a un métro qui probablement va arriver d'un moment à l'autre. Je vais le prendre quand il part. Comme ça, les gens seront dedans. Je me positionne. Évidemment, ça manque un peu de réactivité, ces trucs, comme vous pouvez le voir. Là, je fais la mise au point sur moi. On shoot à distance. Et voilà. Donc, là, c'est bon. Donc, là, maintenant, on va vérifier qu'on a bien toutes les photos qu'il nous faut. Voilà. Là, je vais déconnecter l'application Snapbridge puisque je n'en ai plus besoin. Voilà. Sinon, en fait, ça vous empêche de reprendre le contrôle de votre boîtier. Alors, je vais profiter parce qu'il y a un sujet qui est venu s'ajouter dans la photo entre-temps et qui est pas mal. C'est de moi que tu parles ? Non, non, c'est de la dame. C'est fameux... ISO auto. Hop. Clac. Et... Voilà. Là, vous voyez, c'est intéressant. Maintenant, j'aurai un personnage à gauche et à droite. Alors, idéalement, ce serait bien de l'avoir en mouvement avec le métro qui arrive. Donc là, je vais un petit peu ouvrir plus pour monter moins en ISO. Voilà. Hop. Et je shoot en rafale. Voilà. OK. J'entends le métro qui va probablement arriver d'une minute à l'autre. Donc là, j'enlève rapidement l'ISO auto et je ferme pour avoir un long temps de pause. Voilà. En espérant que mon sujet, ah, malheureusement, il sort de mon casque. C'est pas grave. Deux secondes. Voilà. OK. ISO 64. C'est parti. Une première photo. Une deuxième. Et une troisième. Vite, vite, vite. Hop. Allez. Voilà. Donc là, on a un beau filet et là, un peu plus transparent. Voilà. On verra ce qu'on conserve en post-traitement. OK. Alors, voici donc la première partie de cette vidéo qui s'achève. Donc, cette partie consacrée à la prise de vue sur le terrain. Vous pouvez voir ici à l'écran toutes les prises de vue qui ont été réalisées lors de cette session de shooting. Voilà. La dernière rafale. Et les derniers filets. Voilà. Et donc, dans la vidéo suivante, vous allez voir maintenant comment je trie ces photos dans Lightroom. Comment je choisis celles qui vont me servir à élaborer ma composition finale en les post-traitant d'abord dans Lightroom au niveau du format RAW et ensuite dans Photoshop pour procéder à l'assemblage des éléments dont j'ai besoin pour concrétiser ma vision finale de cette image. Et voilà. C'est donc ici que s'achève cette astuce compo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous invite à aller voir la compo que Eric a choisi en allant sur sa chaîne. Passer, passer voir. C'est quelle chaîne ? Eric Muneer Photographie. Sur YouTube, bien entendu. Et voilà. Allez. A bientôt. A la prochaine. Alors, si vous appréciez ce genre de contenu basé sur la recherche de composition, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, rendez-vous sur mon site www.olivier-rock.com et vous allez dans l'onglet Formation courte où vous retrouverez donc cette formation, la composition au-delà de la règle des tiers. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le désirez, tester vos connaissances en composition grâce à un quiz qui vous prendra que quelques minutes et qui vous apprendra certainement pas mal de choses. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, laisser votre email afin que je vous tienne informé de la réouverture de cette formation et vous recevrez en plus des vidéos de composition sur le terrain gratuites en bonus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la partie post-traitement de cette prise de vue. A bientôt. Ciao, ciao.